Bonjour à tous et toutes, nous sommes aujourd'hui le 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Trois chiffres importants à rappeler. Du 1er janvier au 3 mars 2019, il y a déjà 30 femmes qui ont été assassinées sous les coups de leurs compagnons ou ex-compagnons en France. Deuxième chiffre, aujourd'hui les femmes continuent d'être payées 27% de moins que leurs collègues hommes. Et enfin, 82% des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes et ceux-ci sont encore majoritairement des temps partiels subis et non choisis. Alors non, le combat en faveur de l'égalité femmes-hommes n'est pas complètement gagné. Et oui, avoir une journée dédiée pour ces droits-là est important et nécessaire actuel. Si effectivement l'égalité entre les femmes et les hommes est constitutionnellement garantie, il reste encore du chemin à parcourir pour que ces droits-là soient effectivement dans les faits garantis pour toutes les femmes et que cette égalité soit réelle. Le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, poursuit cet objectif depuis maintenant une vingtaine d'années, notamment à travers la création d'une délégation aux droits des femmes et à l'égalité en 2000. Assemblée la plus paritaire, il a également signé en 2016 une convention de communication publique sans stéréotype de sexe avec le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. De cette manière, le CESE s'adresse à toutes et tous à égalité. La délégation aux droits des femmes et à l'égalité et plus largement le CESE a produit de nombreux travaux sur ces questions. Vous pouvez retrouver sur le site du CESE nos dernières publications, que ce soit sur la question du combat contre les violences faites aux femmes, y compris dans les Outre-mer, que ce soit sur l'engagement des femmes à travers l'étude Les Forces vives aux féminins, ou encore en janvier 2018 à travers notre contribution au Tour de France de l'égalité qui touche de nombreuses thématiques. Retrouvez-nous en fin d'année avec une nouvelle étude sur les droits sexuels et reproductifs en Europe. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, voire de longs mois d'action en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Sous-titrage Société Radio-Canada